6 exemples de business en ligne qui marchent en 2020. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 modèles de business en ligne qui marchent en 2020. Alors le premier dont je voudrais vous parler, c'est le MLM. Le MLM, c'est quoi ? En fait, c'est une sorte de business où tu recrutes des gens qui vendent pour toi et tu touches une commission chaque fois que tu recrutes quelqu'un qui vend pour toi. Toi, tu vends les produits de la personne au-dessus. Et en fait, c'est une organisation, donc c'est du marketing multiniveau en fait. Et en fait, tu travailles pour la personne qui est tout en haut de la pyramide bien évidemment. C'est comme les personnes qui pensent être entrepreneurs parce qu'ils vendent les produits d'une société. Alors, ils achètent eux-mêmes puis ils revendent, ils ont une commission. S'ils recrutent quelqu'un qui vont pour eux, ils sont ambassadeurs, je ne sais pas quoi, ils touchent une commission, ça s'appelle le MLM. Ce n'est vraiment pas un modèle que je recommande. Alors certes, ils vont vous former, ils vont vous donner des formations pour que vous soyez un meilleur vendeur, donc pour débuter, pourquoi pas. Mais franchement, ce n'est vraiment pas un truc parce que vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Vous avez l'impression d'être entrepreneur mais en fait, vous réalisez le rêve de quelqu'un d'autre et quoi que vous vendiez, ce n'est pas vous qui allez toucher le plus. Vous travaillez pour d'autres personnes. Donc, ce n'est pas vraiment un truc que je recommande. En deux, c'est l'e-commerce, notamment le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi ? C'est créer des boutiques qui vont commander sur un site chinois et revendre des trucs. Alors par exemple, moi, ça me dérange parce que ça ne crée pas de valeur pour les personnes. Il y a eu des cas de dropshipping où une personne a commandé une montre, elle a payé 150 euros. Ça a redirigé sur un site chinois qui a envoyé la montre chez la personne. La montre, elle va aller 5 euros sur le site chinois. Donc, le mec qui a fait le site de dropshipping, il s'est fait une marge de 145 euros. Ce n'est vraiment pas créé de la valeur pour les gens. Il y en a même des fois, c'est de l'arnaque. Presque, ce n'est pas vraiment de l'arnaque mais presque. À mes yeux en tout cas, il faut faire le service client, il faut faire ci. C'est vraiment un business froid. Pour moi, c'est un business business pour se faire de l'argent mais vraiment pas pour aider les gens, changer la vie, inspirer. Donc, ce n'est vraiment pas ce qui m'intéresse moi et ce n'est vraiment pas ce que je vous conseille. En 3, c'est l'infoprenariat. L'infoprenariat, c'est quoi ? C'est vendre des formations vidéo, des formations e-book, des podcasts, vendre de l'information. Par exemple, aussi des coachings. Vous pouvez avoir un service de coaching. Tout ça, c'est de l'infoprenariat. Donc, vous avez un site qui redirige vers vos offres de coaching, vers vos ventes d'e-book, vers vos ventes de formation vidéo, etc. Moi, clairement, c'est ce que je pratique le plus parce que tout simplement, on a des marges très très basses sur… très très hautes, pardon. Par exemple, quand je fais une formation en ligne, ok, ça me coûte de l'argent de la faire, de la mettre en place. Une fois que c'est en place, que j'en vende 10 000 ou 3, c'est le même prix. Donc, je peux scaler hyper facilement grâce aux produits numériques. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Et le dupliquer à l'infini ne me coûte pas plus cher en fait, contrairement à un produit physique où il faut payer la matière première. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Et aussi, parce que c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime. Aider, inspirer, donner du sens au truc. C'est pour moi. Je n'ai rien contre le fait d'avoir un site et de vendre des box de maquillage, des trucs comme ça. Attention, c'est juste que ça ne me correspond pas à moi. Et encore ça, c'est une forme d'infoprenariat. Sauf que tu vas passer plus par être influenceur. Voilà, il faut une âme plus entrepreneur au sens dur du truc. La quatrième façon de gagner de l'argent en ligne, un business en ligne, c'est d'avoir une agence digitale, d'être freelance. Ce genre de choses. Faire du marketing pour les gens. Par exemple, il y a plein de freelance sur 5euros.com. Des gens qui font du graphisme. Des gens qui rédigent des articles pour toi. Ce genre de trucs. Ça marche aussi d'être freelance. Voilà, tu peux, si tu aimes faire quelque chose, tu peux faire ça. Du SEO, ce genre de trucs. Soit ouvrir ton agence digitale. Soit être juste freelance, toi, pour quelqu'un. Tu vois. En 5, il s'agit d'être influenceur. Donc, influenceur, c'est ceux qui vont avoir des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, sur YouTube, etc. Et en fait, il y a des marques qui vont payer pour que tu fasses leur pub, pour que tu parles d'eux, pour que tu rediriges vers leur page, etc. Et le truc, c'est que tu vas être rémunéré surtout à la publicité, la publicité devant les vidéos YouTube. Donc, c'est environ un euro pour mille vues. Et cette légende qui dit ça, c'est vraiment pas beaucoup. Tu vois. Moi, je ne mets pas de pub devant mes vidéos, mais je vends mes formations, mes produits. Donc, finalement, une vue me rapporte beaucoup plus qu'un euro, même si tout le monde n'achète pas, mais en moyenne. Et aussi, tu vois, si tu es un influenceur, tu peux être obligé ou influenceuse de faire de la pub pour des trucs dont tu te fous un peu, qui ne t'intéressent pas ou même des trucs de merde. Et juste pour être payé, pour avoir le truc. Il y a plein d'influenceurs, je suis sûr que ça ne les amuse pas de faire de la pub pour des jeux vidéo, devant leurs vidéos, d'insérer ça, d'en parler pendant des heures. C'est juste qu'ils veulent être payé, tu vois. Mais eux, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Et voilà, être obligé de faire ça, moi, ça ne me plaît pas trop. Après, je peux comprendre que ça plaise. Mais voilà, moi, je préfère être infopreneur clairement. Et le sixième business en ligne que vous pouvez mettre en place, c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est vendre les produits d'une autre personne moyennant une commission sur votre propre audience. Par exemple, vous créez un site sur les poules et sur votre site, vous vendez via l'affiliation Amazon des livres sur comment élever des poules, des cages, des poulaillers, pardon, en affiliation. Si vous faites une audience sur la séduction, vous vendez mes formations en affiliation via le site intpe.com. Ce genre de choses, c'est de l'affiliation. Mais il faut une audience pour faire ça. Alors, moi, je fais de l'affiliation des fois quand il y a des produits qui me paraissent bons, qui sont bons, que j'ai essayé. Je fais de l'affiliation sur mon audience, mais qui a un rapport. Des formations de développement personnel, d'autres formations de séduction, des formations de sexualité. Un truc qui est complémentaire à ce que je fais. Je peux proposer les produits d'autres personnes si je sais que c'est bon. Le problème, c'est qu'il y en a, ils font de l'argent pour de l'argent. C'est-à-dire, ils font une audience et ils leur refinent n'importe quoi. Ils leur conseillent n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, c'est si business, c'est quoi ? Le MLM, vraiment le seul truc bon là pour moi, c'est que tu peux avoir des formations et tout pour progresser, mais tu ne gagneras jamais des millions d'euros. Enfin, si, il y a quelques exemples de personnes qui ont réussi, mais voilà, c'est très difficile. L'e-commerce, dropshipping, etc. Pour moi, c'est une question de principe. Je ne ferais pas ça. L'infoprenariat, oui. Les produits numériques, les coachings, oui. Mille fois, oui. Le fait d'être freelance, avoir une agence marketing, pourquoi pas ? Ce n'est pas pour moi, mais ça marche, ça rapporte. Le fait d'être influenceur, alors ça ne vient pas du jour au lendemain. Et on peut dire qu'il y a des marques qui vont démarcher des micro-influenceurs, même à partir de 10 000 abonnés. Tu peux avoir quelques petits contrats, mais tu ne vas jamais gagner des dizaines de milliers d'euros. Tu vois, tu peux avoir des petits avantages, des nuits à l'hôtel, des petits cadeaux par-ci, par-là. Là, en vivre, il faut quand même une grosse audience. Donc, moi, je ne partirais pas là-dessus. Sauf, voilà, si tu as déjà l'audience, mais sinon, je ne partirais pas là-dessus. Et l'affiliation, pourquoi pas, on met en complément de l'infoprenariat. Pas juste de l'affiliation pour de l'affiliation. Il faudrait avoir des dizaines de sites ou des audiences énormes pour que ça soit rentable. Voilà les amis, pour ces 6 modèles de business en ligne qui peuvent marcher. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous créer un blog rentable, n'hésitez pas à télécharger dans la description de la vidéo. Je vous donne une heure de formation. Je vous explique comment j'ai explosé avec mon blog sur la séduction pour en vivre alors que j'étais comptable avant. Et n'hésitez pas à checker ma formation Infopreneur Content. Si vous voulez vraiment une méthode pour gagner entre 3 et 10 000 euros par mois d'ici 6 mois à 1 an. Et une méthode réaliste, d'accord ? Je ne vous vends pas du reste, je ne vous dis pas 1 million dans 3 jours. Mais ça va être du travail, mais ça fonctionne. Ça marche. J'ai déjà aidé des gens, j'ai accompagné des gens, je l'ai fait moi-même. Ça fonctionne. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonnez à la chaîne Active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe Privé Argent Content dans la description de la vidéo. Et téléchargez votre formation d'une heure. Première ligne de la description. Moi je vous dis à bientôt. Et que le Dieu du business soit avec vous.